Bonsoir à tous. Donc, Société Néouvre. Je vais me présenter juste brièvement. Moi, je suis mathématicien d'origine et j'ai passé 15 ans chez Suez, Electradel, qui est devenu après GDF-Suez, puis Energy, après la fusion avec Gaz de France. Qu'est-ce qu'on propose chez Néouvre ? On propose des services et de l'édition logicielle dans les domaines du prédictif profond, donc encore le machine learning profond. On propose du profilage, on dit en anglais clustering, sur des bases de données. Et qui dit bases de données, dit aussi des activités de cleaning et de wrangling, qui est le nouveau mot à la mode à San Francisco, qui est ce qui est après le cleaning, c'est-à-dire la modification des données et la représentation des données. On sépare de façon importante le service et le logiciel. On peut prendre vos données et les travailler et vous rendre vos données ou vous rendre des modèles prédictifs ou de profilage. On peut vous vendre des logiciels, des plateformes qui vous permettront de générer vos modèles et de les intégrer dans votre système d'information sous la forme de briques simples pour utilisation. Notre but, c'est de fournir des logiciels automatisés et autonomes. Et j'y reviendrai, c'est notre cœur de métier pour monsieur tout le monde, sur de petites configurations. Notre cœur de calcul, au-delà du machine learning profond, c'est d'avoir construit un métal-algorithme qui permet, de façon autonome, de construire des modèles de deep learning. Donc, on est à un niveau au-dessus. On a une orientation qui est à contre-courant, on va dire, de la tendance générale. On ne fait pas de SaaS et on ne veut pas de data scientist chez le client. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment des systèmes automatisés qui peuvent tourner sous Excel ou qui peuvent tourner sur de petites plateformes Java, non pas sur des très gros serveurs, mais sur des laptops ou des petits serveurs de taille raisonnable, donc à tout contenu. La dernière activité qu'on a, c'est aussi du conseil en gestion des risques prédictifs. Construire des modèles prédictifs, c'est intéressant, mais une fois que vous les avez mis en production, il peut y avoir des problèmes si le modèle commence à se dégrader. Donc, il y a des workflows qu'on met en place, notamment pour des traders ou des banques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la technologie, mais les mots de Deep Neural Network, de carte auto-organisatrice dynamique ou analyse de données topologiques, c'est notre cœur de métier dans le Deep Learning. Alors, comme Serge m'avait demandé un petit historique. Nous, on est une boîte de vieux et pas de jeunes, on a tous entre 46 et 60 piges. L'histoire vient d'une boîte américaine qui s'appelle Neuralware. En 96, la création du cœur de l'intelligence artificielle du méta-algorithme a été fait à Carnegie Mellon, notamment par une personne qui s'appelle John Giver, qui est mondialement connu. Il est directeur de recherche au labo Microsoft Londres, par exemple. En 99, alors oui, en 96, la société, le cœur de calcul est racheté par une société américaine qui s'appelle Aspen Industries. En 99, un de ses membres crée la société Neuralware pour distribuer ses moteurs de calcul. En 2006, moi, chez Suez, je deviens le premier client français de Neuralware avec Dassault. Et puis, on travaille pendant des années, notamment pour mettre en place les systèmes de prédiction, de production des centrales électroniques de la Compédie Nationale, des éoliennes. En 2015, le PDG de Neuralware m'appelle en disant « J'ai 67 piges, j'aimerais bien partir à la retraite. Est-ce que Engie n'aurait pas envie d'acheter les propriétés intellectuelles du code informatique de ces logiciels ? » La direction de la recherche dit oui. Malheureusement, avec les problèmes financiers et avec la refonte de l'administration, le projet a repoussé à 2018. Pas tenable pour le PDG de Neuralware. Donc, je quitte avec la vague Engie. Je prends une société de service comme partenaire pour racheter des IP et on commence à travailler. Malheureusement, en 2016, le président somme la SS2i DSM, pas de chance. Et là, je décide de quitter la société, de fonder Nénu en nom propre, avec un partenariat exclusif Europe pour distribution des produits de la web. Mais chez Néo, on ne fait pas que ça. J'y viendrai un petit peu plus tard. Alors, je vais vous parler quand même de la cible client parce que c'est vraiment important puisqu'on n'a pas le positionnement SAS. Nos clients, c'est des sociétés, il y a trois cas moyennes, allant jusqu'à 100 millions de lignes, 5000 collènes, par exemple, qui ne veulent pas intégrer les compétences data-salentives parce qu'ils n'ont peut-être pas les ressources et qui veulent une gestion des systèmes prédictifs ou de profilage par le métier et donc non pas par des statisticiens et qui souhaitent une solution à moindre coût, quelques milliers d'euros. Ça, on répond à ça. Ou, deuxième type de client, des sociétés qui ont des bases un peu plus grosses et qui veulent une plateforme pour créer eux-mêmes leur système de prédiction de clustering et qui veulent intégrer ça dans leur récit. Donc ça, on sait faire aussi. Et puis, le troisième type, c'est les sociétés qui ont des bases de données petites voire à très grandes et qui souhaitent complètement externaliser le data-analytique, c'est-à-dire là, on rend du service, on traite les données et en fonction de leurs besoins, on leur rend ce dont ils ont besoin. Voilà. Je vous donne six exemples de clients actuelles. Donc, une banque, BNN, Macmillan, Cessna pour la maintenance prédictive, Sharp, j'y reviendrai, le Shinshaibank, Edgewood qui est une filiale du ministère de la Défense américain et la compagnie nationale du Rhône que j'espère que vous connaissez tous ici. Alors, on a créé le mot éco-data analytique. Pourquoi ? Avant, dans l'ancien monde, les demandes analytiques passaient par un statisticien qui choisissait ses algorithmes, choisissait les données sur lesquelles il travaille, choisissait les méthodes de valorisation, faisait tourner sa tabasse, regardait les résultats et tournait en boucle un certain nombre de fois jusqu'à arriver à le résultat qui lui va bien. Dans le nouveau monde, dès qu'il a été proposé il y a quelques années à la Silicon Valley, ce n'est plus un statisticien, mais c'est une personne du métier qui fait appel à une sorte d'intelligence artificielle qui va choisir elle-même les algorithmes et les méthodes d'évaluation et qui va tourner de façon autonome jusqu'à sortir un seul résultat final et un résultat final compréhensible par le métier. Donc ça, c'est le nouveau monde. Je trouve ça très bien. Alors, tiens, ça n'a pas tenu sur la page. Mais il faut sortir du carcan rapport temps réel parce que la plupart des sociétés vous proposent du SaaS avec des gigantesques serveurs. 95% des besoins métiers n'ont pas besoin d'une réponse à la seconde. Quand vous voulez avoir une analyse hebdomadaire de ce qui s'est passé en marketing clientèle, vous pouvez faire tourner sa week-end et obtenir votre rapport le lundi et non pas dans les 10 minutes. Donc nous, on se positionne sur sortir du rapport temps réel, oublier le SaaS. Ça permet aussi de travailler au gré. Quand vous êtes dans le TGV Lyon-Paris, vous avez la possibilité de générer des modèles sans passer par le réseau. Et puis, intellectuellement, il y a une volonté de concentration du business du data analytique chez 5 ou 6 géants. On y connaît Microsoft, Google, Facebook. Ça, on peut l'éviter en travaillant avec la technologie que nous proposons. Et puis, la réduction de l'empreinte carbone. Plutôt que d'acheter des gros serveurs, si vous utilisez votre flotte de PC entreprise pour les faire travailler la nuit en grappe et obtenir les résultats, ça vous réduit l'empreinte carbone. Alors, je vais juste donner quelques exemples très rapidement de logiciels qu'on propose. Donc, Dexter, sert ces logiciels de cleaning et de représentation et de manipulation de données. Ce logiciel est gratuit. Ça fait 4 mois qu'il est en version bêta. On a eu les retours clients. Il sera en remise officielle le 24 février. C'est une sorte d'excel dans lequel vous ne pouvez pas modifier les données actuellement. Donc, vous faites appel à des algorithmes qui font les modifications. Et donc, de cette façon-là, le système est 100% intègre. Vous n'avez pas l'intervention manuelle. Vous avez les représentations topologiques. Alors, je vais venir à l'écran suivant. Représentation topologique, c'est une méthode de représenter une base de données sous la forme de graphes. Et ensuite, vous pouvez naviguer dans les graphes pour obtenir des informations par cluster. Donc, c'est une méthode de clusterisation, de décomposition de la base de données en paquets d'éléments et qui permet d'aller regarder un petit peu comment ça se passe. Et la topologie, la forme, la localisation, l'éloignement et les liens permettent de comprendre des choses très intéressantes en fait. Pour le machine learning, puisque j'étais venu pour ça, on a une solution Predict qui va de quelques centaines d'euros à quelques milliers en fonction du type de votre entreprise. Elle est gratuite si vous êtes une entreprise caritative. Elle est chère si vous êtes une grosse entreprise. C'est un système qui fonctionne sous Excel, qui appelle une DLL en C avec un auteur de calcul, Deep Machine Learning et le méta-algorithme qui permet de sélectionner automatiquement les paramètres du réseau de neurones sous la forme de quatre questions. Vous allez dire, est-ce que les données sont complexes ? Est-ce que je veux des transformations ou des simplifications dans les variables ? Quatre questions à répondre et après le moteur tourne tout seul. Bien sûr, pour un vrai data scientist, vous avez accès aussi à l'entièreté des paramètres qui permettent de définir ces modèles. On-dessus, neural side, c'est un chef d'orchestre. C'est encore une dimension supérieure. C'est un modèle qui appelle et qui construit des milliers de modèles avec Predict en regardant les résultats de la performance et en modifiant les paramètres de tunage des réseaux neuronaux. À gauche, on a 2000 modèles construits en fonction d'un indicateur de corrélation et on voit qu'on a une croissance qui monte jusqu'à 80% par exemple. À droite, qui dit réseau de neurones, on fait aussi des cartes de taux organisatrices. Ça, c'est une base de données décomposée en 16 parties. Pour finir, quelques use cases. Je voulais laisser les regarder. En gros, on fait avec charte de la détection de chips corrompus sur des chaînes de montage. On fait de la maintenance prédictive avec Cessna. On fait la prévision des débits de la veille pour le lendemain pour la chaîne et la CNR. On fait de l'assistance au centre d'appel pour détecter les erreurs dans les réponses clients. On fait de la prédiction de la ressource rendue du lendemain en Allemagne. On fait de l'analyse de comportement avec l'analyse topologique pour la branche énergie-service BNJ. Puis, on fait du trading automatique. Voilà. Donc, solution simple sous Excel. Je termine juste par un exemple. Notre premier petit client dans la région Rhône-Alpes a une coopérative de vin qui a installé des capteurs dans ses vignes et qui veut essayer de prédire de façon plus performante les risques de graines. On prend les données Météo France, on prend les mesures sur site, on apprend un modèle et ça lui permet de gagner du temps dans ses actions pour éviter les graines puisqu'ils ont des fusées qu'ils envoient pour faire exploser des nuages. Ça, c'est une solution sous Excel à quelques milliers d'euros. Donc, l'accession au deep machine learning, elle est possible vraiment à bas coût. Voilà. Merci. Merci.